Salut, salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est pour moi jouissante, voilà. En fait, je suis super contente parce que hier, nous étions mercredi 29 novembre et j'ai vu mon chirurgien. Donc, je suis arrivée tranquillement, je suis allée voir mes copines, etc. J'ai attendu à la salle d'attente et là, je vois qu'il me fait signe de la tête et j'avais compris que c'était pour moi. Tout simplement, pourquoi ? Parce que mardi, la veille, ils ont rencontré enfin Carole de chez Goût de Santé. Du coup, moi aussi, j'ai pu la rencontrer à l'extérieur de la clinique, c'était super agréable. La communication s'est bien faite entre tous, entre ces professionnels-là, donc je suis super ravie. Et là, il me demande de m'installer dans son bureau et on parle de quoi ? De Goût de Santé. Ça m'a fait très bizarre de parler de Goût de Santé. Et il m'a demandé mon ressenti, il m'a demandé le coût, il m'a demandé plein de questions. Il me demande le coût, est-ce que c'est bon, comment c'est présenté. Et je lui ai dit que même parfois, la portion qu'on a, c'est même un peu trop. Donc, il était assez, enfin, il rigolait. Et là, ça m'a surpris parce que j'ai trouvé super agréable de parler d'autre chose que de chirurgie, en fait. Donc, moi, tout le monde est au courant que j'aime bien le contact, je suis direct. J'aime bien avoir ce lien avec les professionnels tout en ayant ce respect mutuel. Mais c'est vrai que j'adore qu'on ne s'intéresse pas aux patients dont on va faire une chirurgie répétée. Après ce petit quart d'heure où on a parlé de Goût de Santé, il s'attaque au sujet de l'opération, le fameux Sadi. Je vous en parlerai en début d'année, tout simplement parce que j'aimerais faire une vidéo juste pour ça. Et il me repose les questions, est-ce que je suis sûre, les complications, il me réexplique tout, etc., etc. Et j'ai fait oui, voilà, oui, j'attendais cette date, oui. Donc, tout est oui, oui, de A à Z, est-ce que j'ai compris ? Bien sûr que j'ai compris et en plus, je me renseigne encore. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Et en plus, j'ai son mail, donc, docteur, bonjour, voilà, je n'ai pas compris ça et je sais que j'aurai une réponse. Ensuite, il regarde tout simplement mes résultats de prise de sang. Il était assez surpris parce que je n'ai pas de carence, je m'alimente plutôt bien. Il m'a juste dit que j'étais un petit peu basse au niveau de la B9. Et il m'a demandé, est-ce qu'on a corrigé cette carence ? Et je lui ai dit, oui, ça fait qu'un jour que le nutritionniste m'a donné un traitement, c'est l'acide folique que je dois prendre un comprimé par jour. Donc, ça va. Après, bien entendu, je prends mes vitamines habituelles, mais il y a eu ce comprimé-là en plus. Donc, tout va bien de ce côté-là. Après, je lui ai dit, tenez, au fait, j'ai les résultats de des liquides parce qu'on n'a pas réussi à faire l'anesthésie. Et là, je commence à avoir un peu peur. Voilà, je lui ai dit, j'appréhende un peu, du coup, parce qu'il m'a quand même piqué dix fois. Voilà. Et il a regardé toutes les carences, les résultats. Il a validé tout ça, il a fait son courrier, etc. On regarde les dates. Et moi, j'avais déjà ma date depuis très longtemps. Je suis au courant de l'opération depuis très longtemps, en fait. C'était programmé au 22 février. Le 22 février, ça m'a rongée. C'était surtout pour avoir une date et pour pouvoir poser une demande au château de Caïsac. Tout simplement parce que je lui ai demandé. C'est moi qui ai fait le choix d'être transférée au château de Caïsac juste après ma chirurgie. Et il m'a dit, du coup, on va placer des dates lointaines pour être sûre que tu es une entrée possible, etc. Au mois, docteur, quand je l'ai vue, on a décidé une date, c'était le 22 février. Du coup, là, il regarde, il me fait, bon, ils ont reçu le courrier, tout ça. Je fais, oui, je les ai eus au téléphone il y a 15 jours. Donc, c'était assez drôle. Juste après le bilan, la même journée du bilan, le château de Caïsac m'a contactée pour me demander quand est-ce que je me faisais opérer. Donc, c'était assez drôle. Et il me dit, bon, comme ils ont reçu ton dossier, tout ça, je vais annoncer ta date d'opération et tu les contacts pour leur informer. Et là, j'étais contente. Ou pas. Ou pas. Pourquoi? Ben là, je me fais opérer le 11 janvier. Et là, j'étais contente. J'étais trop contente. Je me suis dit, ah, le 11 janvier, ça va. Et tout à l'heure, je regarde sur mon calendrier. Je me suis dit, eh merde, le lundi 1er janvier 2018, je vais devoir enchaîner avec le régime préopératoire. Donc, ça fait mal au cul quand même. Non, mais c'est assez drôle parce que je me suis quand même dit, c'est des bonnes résolutions. En général, on ne se tient pas aux résolutions le jour de l'année. Ouais, je vais faire du sport. Ouais, je vais arrêter de fumer. Ouais, ceci, ouais, cela. Eh ben, moi, je n'aurai pas le choix. Je n'aurai pas le choix parce que je dois entamer. Normalement, c'est que 7 jours avant. Voilà, c'est 7 jours avant la chirurgie. Je dois faire un régime. Et moi, je vais commencer le lundi. Enfin, le lundi. Le lundi, puisqu'en général, la veille, quand tu as bien mangé, tu n'as pas envie de remanger du foie gras à côté. Ça, c'est clair. Mais voilà, je ne m'inquiète pas. Mais ça m'a fait drôle de me dire, tu commences l'année sévère. Oh putain, je peux sauter ma couche au sein. Voilà, je commence l'année sévère, direct, droit, c'est assez rigolo. Du coup, j'étais contente de la date aussi. Moi, ça ne me gêne pas. Clairement, le 11 janvier, le 22 février, ne me gêne pas. Du moment que je suis opérée et que j'ai tous les accords qu'il me faut, c'est parfait. Clairement. Sinon, après le rendez-vous avec le chirurgien, j'ai payé ma consultation, bien entendu. J'ai récupéré les documents à envoyer. Et j'ai aussi, quelque part, anticipé l'hospitalisation. Mais en fait, ce n'est pas vraiment anticipé. C'est obligatoire, en fait. À chaque fois que tu finis ton rendez-vous, tu vas au service des patients pour refaire ton entrée, même si elle n'a pas encore eu lieu. Et j'ai reçu ceci, où il y a des tas de petits documents. Je ne sais pas, je commence à faire la collection de ces dossiers patients. Et ça, c'est rigolo. Ils ont changé de couleur. C'est mieux foncé maintenant. Donc voilà, petit aparté pourri. Mais comme je me fais opérer l'année prochaine, ils m'ont demandé est-ce que j'aurai toujours la même mutuelle. Du coup, ils m'ont filé leur mail pour que je puisse leur envoyer la photocopie de la nouvelle attestation. Ensuite, bien entendu, il fallait que je refasse un chèque pour la caution de la télévision, 150 euros. Et elle me fait, ah, vous avez l'habitude. J'ai fait, oui, oui, je suis déjà venue, revenue. Et elle m'a dit d'ailleurs, pour information, que lorsqu'on a fait un chèque de caution et qu'on va toujours au même endroit, de garder ce chèque, de ne pas le détruire, parce que si c'est sur la même année, ils le reprennent. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais de toute façon, c'est l'année prochaine. Mais elle m'a fait, à deux mois près, ça aurait passé, puisque je me suis fait opérer l'année dernière, le 9 décembre. Donc, que je le fasse maintenant, que je l'ai fait hier, le chèque, ou ça aurait été pareil, en fait. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais ce n'est pas grave. En gros, ça ne sert à rien de faire des chèques de caution qu'on détruit à chaque fois. Il faut le conserver, en tout cas, au moins un an, parce que si tu as d'autres hospitalisations sur le même endroit, ça peut te servir et on évite le gaspillage de papier, tout simplement. Et moi, ce qui m'a fait rire encore, je me suis dit, mais ils n'ont rien compris, hein. Est-ce que vous voulez le téléphone ? Mais non, on ne veut plus le téléphone. Le téléphone, ça sert encore aux gens sérieux, dans les cliniques, dans les hôpitaux, clairement. Dites-le-moi, parce que là, j'ai l'impression de devenir un extraterrestre avec mon téléphone portable. La ligne téléphonique, elle ne sert à rien, en plus, ça est payant. Voilà, ça, c'est fait. Après, on m'a donné mon bon de transport pour que je puisse rentrer sur la clinique. Il est déjà fait, puisqu'il faut que ça soit anticipé. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Il faut que ça soit en amont. La date, elle soit avant le jour de l'hospitalisation. Sinon, ça ne passe pas. Et, bien entendu, j'ai l'heure et le jour de mon arrivée, qui sera à 14h. Il faut que je sois à 14h, avec les documents éclairés, le document éclairé est signé avec une phrase, etc. Donc, il ne faut pas que j'oublie de venir avec ce papier-là. D'ailleurs, là, le recto, qui doit être signé. Il faut aussi que je vienne avec l'accusé de réception, le bordereau, comme quoi j'avais envoyé, enfin, comme quoi j'ai envoyé les documents à la Sécurité sociale. Sinon, pas d'opération. Et, j'ai à nouveau la feuille de régime pré-hop. La feuille de régime pré-hop, où, du coup, il y a derrière des indices de repas que tu peux réaliser, des idées, comment tu dois manger, tout simplement. Et, j'ai aussi le mail du diététicien. Ça, c'est super cool. Quand on a un doute, tout ça, on lui envoie un mail. Et, il répond, honnêtement, moi, une fois, je lui ai envoyé la veille, le lendemain, je lui ai une réponse. Voilà. Après, du coup, par exemple, enfin, voilà. Et, après, tu as le fameux papier, mais lui, c'est un papier banal pour toutes les hospitalisations, en fait. Ce n'est pas un papier qui est spécifique à la chirurgie bariatrique. C'est pour toutes les personnes qui vont passer au bloc opératoire. La preuve, on te dit, surtout, si tu viens de faire opérer pour la vision, munissez-vous de vos lunettes si vous en avez. Donc, voilà. C'est vraiment juste les précautions sanitaires à avoir de se laver avec un savon qu'on t'aura prescrit ou un savon net selon le protocole que le chirurgien t'aura indiqué, de revenir avec tes affaires de toilettes comme si on était bêtes, quoi. Enfin, ben, reste, ça, ce n'est pas grave. Enfin, voilà. Ce papier, c'est un papier que tout le monde a opéré bariatrique ou pas. On l'a tous. Et après, le livret d'accueil, et puis c'est tout, enfin... Ouais, où il y a... Dans le livret d'accueil, il y a encore un consentement éclairé et des autorisations assignées. Vaut mieux en avoir plus que pas du tout, hein. Clairement. Et là, je vais voir l'anesthésiste. J'étais choquée. Mais vraiment choquée. Elle avait un quart d'heure d'avance. D'habitude, elle a trois quarts d'heure de retard. Et là, elle avait un quart d'heure d'avance. Du coup, je suis passée un quart d'heure avant mon heure. J'étais surprise. Et elle me fait... On part, on discute. Alors, ça y est, on fait le sali et tout ça. Je fais, ouais. Donc, on va faire... On va s'attaquer au sali. Et je lui ai dit... Il y a le chirurgien qui me demande de vous dire de rajouter le courrier dans l'enveloppe. Il me fait, donne-moi ton enveloppe. Du coup, j'étais... Et là, c'est à partir du moment où je lui ai donné mon enveloppe pour qu'elle mette le courrier que j'étais un peu plus étendue. C'est rigolo, tout ça, quand même. Franchement, c'est quand même rigolo. Enfin, bon, bref. Elle fait un courrier pour la sécu. Elle met ce courrier-là dedans. Et on continue à parler. Et là, elle me fait... Est-ce que ça s'est bien passé, etc., etc. Et je lui dis, je lui rappelle, je lui fais des petits souvenirs que je me suis quand même réveillée au bloc. Elle me fait, non, mais c'est normal que vous êtes réveillée au bloc. C'est mon protocole. Vous êtes censée vous réveiller à la fin de la chirurgie au bloc d'être consciente. Et après, on vous transfère sur le lit. Et voilà. J'ai fait, non, non, non. On ne parle pas de ça. Je me suis réveillée pendant que j'étais sur le billard, quand même. Je vous le rappelle, et tout ça. Elle me fait, mais comment ça se fait ? Elle me fait, vous faites bien de me le dire, madame, et tout. Elle était géniale. Moi, je l'adore. Cette anesthésie, je l'adore. Elle me fait, vous faites bien de me dire que vous êtes réveillée ? J'ai fait, oui. Non seulement je me suis réveillée, je vous rappelle. Je me suis réveillée. Mais quand j'ai entendu le chirurgien lui dire, elle bouge, elle bouge, j'en avais marre. Je trouvais que c'était un peu long pour m'endormir. Je lui ai dit, clairement. Je trouve que la réaction a été un peu longue, venant de l'anesthésiste. Et elle me fait, mais c'était mon collègue et tout. Je fais, oui. Et du coup, j'ai fait, mais par contre, c'est une femme qui m'appliquait. Et j'ai fait, si, si, c'est une femme qui m'appliquait. Du coup, elle prend son téléphone et elle retourne à ma date d'opération. Et là, elle me fait, effectivement, mon collègue travaille avec des femmes. Mais mon collègue, mon ancien collègue ne travaille plus ici. Je vais, d'accord. Comme ça, au moins, c'est fait. Ensuite, elle m'a dit, du coup, toute l'équipe qui était au bloc le jour de votre opération, ça ne sera pas eux du tout. Par contre, elle m'a dit, c'est moi qui vais vous piquer cette fois-ci. J'ai fait, OK. Et là, j'étais rassurée. J'étais complètement rassurée parce qu'elle a de la carrière derrière. Elle a un certain âge. Il y a du lourd dans le vécu de mon anesthésiste. Donc, je ne m'inquiète absolument pas. Mais je ne me suis jamais inquiétée niveau chirurgie. Parce que moi, j'ai confiance en la médecine française, tout simplement. Et elle me dit, mais par contre, vous avez bien fait de me dire tout ça. Qu'on fasse quand même bien attention de vous endormir un peu plus. Mais je lui ai dit. J'ai dit. Par contre, je n'avais pas mal. Je ressentais les choses. Mais ça voulait dire que j'étais quand même encore anesthésiée au bas. Mais j'étais réveillée. J'entendais le médecin quand même dire les choses. Donc, que ça soit aussi long à réagir, ça m'a un peu fait chier. Je ne lui ai pas dit ça, mais ça m'a fait chier quand même. Et elle me fait, nickel, on va se prendre bien. Elle m'a dit, je ne vais peut-être pas vous poser une voie centrale. Parce qu'elle est confiante. Donc, refaisons le point. Je suis opérée le 11 janvier. Mais je rentre le 10. Tout simplement au cas où, il faut me poser une voie centrale. Je reste jusqu'au 15. Le lundi 15 janvier, je serai directement transférée au château de Kayser. Et là, normalement, c'est un mois minimum. Voilà, voilà. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à m'informer si la qualité te va. Tout simplement parce que, comme il fait nuit, que c'est l'hiver, les vues ne sont pas terribles. En revanche, est-ce qu'avec cette lumière artificielle de la maison, c'est suffisant? En tout cas, tiens-moi au courant si ça suffit ou pas. J'ai une superbe vidéo la semaine prochaine qui me tient super à cœur à réaliser. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, j'en ai marre de dire en tout cas. Mais en tout cas, je... En tout cas, je t'embrasse très très fort. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada